Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur PES 2021 C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tuto, bon ça va ça fait que deux semaines Mais j'avais envie de me recentrer sur le jeu et j'ai joué à fond à PES tous les jours pendant plusieurs heures Pour pouvoir vous concocter de nouveaux tutos qui j'espère vous aideront à progresser Avant de commencer le tuto, le tuto est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 dans le monde pour suivre l'actualité du football Les buteurs, les infos, les stats, tout ce que vous voulez sur votre club favori ou pas Vous avez aussi des articles très sympas pour vous tenir informé de l'actualité du football L'application est bien sûr gratuite, bien sûr, et disponible sur Google Play ou sur l'Apple Store Je vous ai mis un lien dans la description pour pouvoir télécharger l'application, ça soutient la chaîne, merci d'avance Alors on va commencer ce tuto par dire que les duels aériens c'est quelque chose de très important On en a beaucoup à gérer dans un match, peut-être un peu plus défensivement que offensivement Pourquoi ? Parce que beaucoup de joueurs jouent au sol et jouent dans l'axe Peu jouent avec des centres, peu centres dans le jeu, c'est ce que je déplore un petit peu Quand vous regardez l'analyse de style de vos adversaires, vous regarderez que très 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 peu de buts sont mis suite à des centres Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, tout le monde joue en 1-2 dans l'axe avec des passes courtes Et donc du coup, on se demande, les duels aériens offensivement ça sert pas à grand chose Et bah oui, on va voir dans ce tuto que oui, surtout que si vous êtes plus à l'aise dans vos duels aériens offensivement Bah ça va peut-être vous donner l'envie de faire quelques petits centres, notamment les fameux centres avec L1 rond Faites vos centres avec L1 rond les amis, faites-les, je vous assure qu'ils sont plus efficaces que les centres avec rond Mais bon ça j'en reparlerai peut-être dans un autre tuto Alors, premier exemple, je vais vous montrer les situations et je vais vous expliquer comment je fais Regardez, sur cet exemple, là on est sur une situation défensive Et on voit qu'avec Vitorino Hilton, me semble-t-il, non pas du tout, pas du tout, c'est pas sur cet exemple Je passe devant l'attaquant adverse pour mettre ma petite tête tranquillement Et c'est clairement le fait de passer devant l'attaquant adverse qui fait que je gagne ce duel Alors comment j'ai fait ? Le super cancel R1 et R2 appuyés simultanément, vous avez la liberté de positionner votre joueur là où vous voulez Et donc en appuyant sur R1 et R2 simultanément, vous verrez que votre joueur va sortir de votre rail Et donc c'est l'occasion idéale avec le stick pour diriger le joueur de mettre le défenseur juste devant l'attaquant Et c'est comme ça que j'ai remporté ce duel Donc ça, le super cancel, c'est hyper important pour remporter des duels aériens Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que cette astuce Deuxième exemple ici, où là pour le coup, oui, je crois que c'est vraiment Vitorino Hilton C'est la même chose Un grand 6 mètres très loin devant sur l'attaquant Si je ne fais pas le super cancel, l'attaquant va protéger Il va faire une protection de balle et je vais être bloqué derrière lui, vous voyez Donc pour ne pas être bloqué derrière lui, il faut faire un super cancel Autre exemple, là on est sur une situation offensive Donc ce que je fais offensivement, c'est que je n'utilise pas le super cancel Parce que très souvent l'attaquant est déjà devant le défenseur Mais pour que je remporte mon duel physique, j'incline le stick gauche vers le défenseur Et ensuite j'appuie sur croix, mais au dernier moment Pas tout de suite, au dernier moment Vous regarderez la jauge, à quel moment j'appuie sur croix C'est vraiment assez tardivement que j'appuie sur croix C'est très important d'incliner le stick gauche vers le défenseur Parce que c'est comme ça que vous allez remporter votre duel physique Regardez ici sur cet exemple, j'incline le stick gauche très très tôt dans le dégagement Et en fait je vais protéger le ballon, enfin je vais user de mon corps Pour que le défenseur qui me marque ne passe pas devant moi Et donc il ne passera pas devant moi Et ensuite j'appuie sur croix au dernier moment pour faire une petite tête Et je remporte énormément de duels comme ça Même avec des joueurs qui ne sont pas forcément très grands Ou pas forcément très bons de la tête A partir du moment où vous inclinez votre stick gauche Là ici dans cet exemple, vers la droite, vers votre défenseur Et que vous appuyez sur croix pour faire votre tête Et faire la petite remise de la tête qui va bien Bah vous allez remporter énormément de duels Et vous allez les remporter avec encore plus Quand les joueurs sont bons, sont physiques Et ont la capacité tête par exemple très élevée Là je le fais, je remporte tous ces duels avec Delors et Laborde Qui ne sont pas exceptionnels de la tête non plus Ils sont bons mais ils ne sont pas non plus exceptionnels de la tête Et pourtant je remporte 80% de mes duels de la tête Rien qu'en inclinant le stick gauche vers le défenseur Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment très important Et parfois même je remporte des duels de la tête en faisant cette manip là Avec des joueurs qui ne sont même pas très grands Même plutôt petits et plutôt pas bons de la tête Mais à partir du moment où je protège mon ballon avec le stick gauche Et bien ça améliore grandement mes chances de gagner le duel de la tête Allez on va étudier une autre situation offensive Et j'espère que cette situation offensive va vous donner envie de faire des centres Ici avec Arnaud Souquet sur le côté Je vais faire un centre L1 rond Très brossé, très travaillé sur Delors Qui va remporter son duel Il ne va pas marquer mais il va remporter son duel Et c'est le but du tuto Ici avec Souquet je prends le dessus sur mon vis-à-vis Et j'observe ce qui se passe dans l'axe Qu'est-ce qui se passe ? J'ai mes deux attaquants Delors et Laborde Qui vont faire un appel en levant la main Ça c'est très important Si vous avez un attaquant qui lève la main Et que vous êtes en position de centre, centrez Si vous êtes loin faites L1 rond Si vous êtes prêt faites L1 rond Si vous donnez le centre au bon moment Votre attaquant va remporter son duel quasiment à chaque fois Situation défensive Essayez d'avoir de l'élan quand vous avez à gérer votre duel aérien Là ici j'ai de l'élan J'appuie sur Croix Il y a de très grandes chances de remporter son duel quand on a de l'élan Voilà les situations de duel aérien Qu'on rencontre le plus souvent en match Vous avez les clés pour être beaucoup plus efficient dans vos duels aériens Et très honnêtement si vous remportez 80% de vos duels aériens offensifs comme défensifs Vous avez de grandes chances de gagner le match Parce qu'on ne se rend pas compte Il y a quand même beaucoup de duels aériens à gérer en match en online Surtout défensifs parce que comme je vous disais Peu de gens s'entrent mais quand même Un autre truc je vais finir là dessus c'est les capacités Les capacités tête ça indique uniquement la précision du jeu de tête Donc c'est toujours utile pour les duels aériens mais c'est pas prédominant Ce qui va être très important c'est la capacité détente Plus la valeur est élevée plus votre joueur va sauter haut Donc ça c'est très important Et la deuxième capacité qui est aussi très importante Et qui est somme toute très logique C'est contact physique La capacité d'un joueur à résister aux adversaires Et à conserver son équilibre sur les contacts Donc un joueur qui a une bonne capacité physique Une bonne note en capacité physique Et une bonne note en détente S'il a pas une très bonne note en tête c'est pas dramatique Il y a aussi une technique de joueur qui s'appelle tête Alors c'est très bizarre On a la capacité tête et la technique de joueur tête Et la technique de joueur tête c'est quoi ? C'est la précision des têtes encore une fois Mais par contre là le joueur qui a la capacité tête Va pouvoir faire des têtes piquées Donc là aussi c'est pas très important pour les duels défensifs Mais c'est plus important pour les duels offensifs Parce que les têtes piquées sont quand même bien dangereuses Et une autre technique de joueur que j'estime importante C'est la capacité marquage Si vous avez un défenseur central qui a cette technique de joueur là Il va être très très près de l'attaquant adverse Et il va vraiment le gêner Je joue beaucoup avec Montpellier en division en ligne Et mes deux attaquants devant Ont des notes sympas en tête En contact physique et en détente Mais pas non plus incroyable Et pourtant ces deux là Ils remportent quasiment tous les duels de la tête Je finirai aussi par un truc qui est très logique C'est bien sûr la taille des joueurs Et peut-être même le poids aussi Je suis en train de capter Mais la taille et le poids des joueurs Est quand même assez important C'est sûr que c'est pas avec Verratti Que vous remporterez vos duels Voilà j'espère que ce tuto vous aura plu On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos Salut Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501